Sœur, qu'est-ce que t'as particulièrement marqué pour la session d'aujourd'hui ? Gloire à Dieu ! Pour la session d'aujourd'hui, ce qui m'a beaucoup marqué, le pasteur a insisté sur l'envoûtement avec l'Esprit de Marie de nuit. Pour l'envoûtement, il a dit que si tu avais fait un cadeau à quelqu'un et que tu es désenvoûté, donc automatiquement mon esprit est parti sur un fait qui s'est passé depuis 2018-2019. J'avais fait un cadeau à ma tante, la concublie de mon oncle, et je lui ai offert un pain, le pain là, elle allait m'envoûter avec. Et le Seigneur m'avait déjà délivré de cet envoûtement, mais quand on priait pour que le Seigneur nous révèle de quoi il m'avait désenvoûté, la dame en question, elle est venue en vision furieuse, elle a dit que ça ne peut pas se passer comme cela, qu'elle va revenir encore. Donc, ce soir-là, en tout cas, quand le pasteur a prié, ça s'est fait là, mon idée a parti là-dessus, et j'ai prié. Pendant que j'ai prié, je sentais en tout cas des frayers, je tremblais sur moi. Et quand je priais, j'ai même coulé l'âme, et j'ai su que, je sais que non, le Seigneur m'a délivré. Et pour le deuxième fait, il a insisté beaucoup sur l'esprit de Marie de nuit. Et quand je priais aussi, je me suis sentie en tout cas faible dans la siège où j'étais assise. En tout cas, j'ai vu que le Seigneur en tout cas m'a délivré, et il va continuer aussi de me délivrer. J'ai été marqué par l'affluence. Aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de frères envahir le site, pour prendre part à la prière. Vraiment, c'est très, très encourageant en tant que membre du comité d'organisation. Et nous avons vu comment Dieu s'est déversé sur le site. Nous avons vu des manifestations puissantes de délivrance, des miracles de guérison. Et ça, c'est très, très encourageant. Aujourd'hui, il faut dire que, sur notre côté, nous avons vraiment été débordés. Mais je voulais rendre grâce au Seigneur, parce qu'aujourd'hui, c'était une réjouissance totale pour moi. Le leader ayant touché presque tous les esprits méchants. Il y a eu beaucoup de manifestations, sur notre côté, juste la bâche, derrière les semeurs. Je suis vraiment émerveillé, impressionné de savoir que, même étant encore enfant de Dieu, il y a des esprits qui nous fatiguent. Vraiment, nous disons merci au Seigneur qui, aujourd'hui, a permis que des frères, des sœurs soient vraiment délivrés des esprits impurs. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour les âmes invitées. Particulièrement, nous avons vu que le mot d'ordre est passé et que les frères ont invité beaucoup de frères. Et les invités également ne se sont pas rétractés. Ils se sont donnés. C'est une très grande joie pour nous. Merci beaucoup. Frère Sobbeni, qu'est-ce que t'as marqué pour la journée d'aujourd'hui ? La journée d'aujourd'hui, vraiment, ce qui m'a marqué, les invités que nous avons envoyés, eux tous se sont donnés. Et la prière était vraiment intense. Vraiment, j'ai senti même qu'il y avait l'engouement. Et notre leader, Médier Boniface, c'est un grand homme de Dieu qu'on a reçu en Côte d'Ivoire. Par lui, Dieu a été au pays des miracles, des merveilles, des prodiges. Donc, vraiment, je suis vraiment épaté et je suis content d'être à la CMCI. Frère Sobbeni Frère, qu'est-ce que t'as particulièrement marqué pour la journée d'aujourd'hui ? Particulièrement marqué en cette journée d'aujourd'hui, c'est le témoignage. Et j'ai vu que le Seigneur était très, très délivré des maris de nuit. Et en tout cas, ça m'a beaucoup béni. Les témoignages m'ont beaucoup béni. Et ensuite, la louange aussi, la louange des semeurs m'a beaucoup béni. Et ça m'a beaucoup... En tout cas, j'étais vraiment ému. J'étais vraiment content. Je sentais vraiment la présence du Seigneur. J'étais très, très béni. Et les frères qui ne sont pas encore arrivés à Thier, quoi, pour pouvoir voir les merveilles de Dieu, les bienfaits de Dieu, en tout cas, je les exhorte à voir ces rênes à Thier, quoi, pour pouvoir voir les bienfaits de Dieu. Le fait même de te rendre à Thier, quoi, étant maladie... Une fois que tu arrives ici, la maladie, automatiquement, tu es guéri. Et je prends l'exemple, le matin, même en venant, même moi, j'avais mal à la tête. Et lorsque nous sommes arrivés ici, par la grâce de Dieu, la maladie est partie. Le mal de tête est partie. Je n'ai plus mal de tête. Je n'ai plus chanter. Je n'ai plus louer le Seigneur comme il se doit. En tout cas, j'aimerais bénir le nom du Seigneur. Que l'honneur et la gloire soit rendu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as pratiquement marqué pour la journée d'aujourd'hui? En tout cas, cette journée a été merveilleuse. Parce que, d'abord, la louange de Seigneur a déjà commencé à nous transporter. Déjà dans les moments de combat. En tout cas, la louange était vraiment bien. Il y a aussi les témoignages. Vraiment, ils nous ont beaucoup identifiés. Quel est le témoignage qui t'a pas trop mal touché? Bon, il y a plusieurs. Il n'y a pas de témoignages particuliers. Mais le témoignage qui m'a le plus marqué, c'est la soeur qui avait des problèmes d'enfantement. Voilà. Que le Seigneur a restauré. En tout cas, ces témoignages m'ont marqué. Mais il faut dire que tous les témoignages m'ont beaucoup marqué. Et ça m'a beaucoup édifié. Donc, vraiment, cette journée était vraiment une journée qui est vraiment, en tout cas, de tous les jours. Une journée très spéciale. Très spéciale, vraiment. Très spéciale. On a été vraiment richement bénis. Qu'est-ce que t'as particulièrement marqué par la journée aujourd'hui? Gloire à Dieu. Vraiment, j'ai été particulièrement marqué par la prière. L'intensité de la prière. Et très particulièrement vers la fin, lorsque le passé miniat a commencé à insister sur les maris de nuit et les femmes de nuit, j'ai été particulièrement béni. Et je sais que vraiment, je suis délivré authentiquement. Amen. Et je rentre dans ma bénédiction. Et je rentre étant restauré totalement. Donc, que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. La prière. Quand le Messiaire prêchait, vraiment, ça a été bon. Et puis la prière ensuite, vraiment, j'ai reçu beaucoup de choses. Ça va la première fois de bénédiction? Ça va la deuxième fois. Ok. Donc, vous avez une nouvelle âme. Vous pouvez trouver dans notre communauté. Oui. Je suis de SEMA. Bon. Mais je ne sais pas ici. Je viens de Hamsoukro. Donc, quand j'étais arrivée, comme il y a un événement, un grand événement, comme ça, il faut que je vienne aussi. Et puis, Jésus est seul. L'Esprit est seul. On a tous les mêmes esprits. Voilà pourquoi je suis là. Merci beaucoup. Merci. 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 Moi-même, j'avais un problème pour dire, je t'aime à ma femme. C'était un peu difficile. Mais cette fois-ci, quand on a dit ça, vraiment, j'ai été un peu ému. Donc, je suis allé vers mon épouse et je lui ai dit, vraiment, chérie, je t'aime. Et là, on a tous, nous deux, on a éclaté de rire. Et vraiment, ça m'a marqué. Parce que, je vous avoue que depuis, quand j'ai jamais eu le courage de dire, je t'aime, ma chérie. C'était un peu compliqué. Mais Dieu a fait que ce jour-là, il a pu le faire. Et moi, je rends grâce à Dieu. C'est une grande preuve d'amour, effectivement, que j'ai témoigné à ma femme. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Qu'est-ce que tu as pratiquement marqué pour la journée d'aujourd'hui ? La louange des semeurs a été spéciale. Avec Seigneur, merci, Seigneur, merci, nous ne finirons jamais de te dire merci. M. Chère, habituellement, chantez. Pourquoi on lit cet appartement marqué ? Oui, aujourd'hui, on a senti une onction spéciale derrière. Si vous avez remarqué, même après le chant, il y avait des cris de joie, des cris de joie qui découlaient des cœurs. Donc, c'était particulier aujourd'hui. M. Chantez-moi, M. Chantez-moi, nous allons vous arracher quelques mots. Qu'est-ce que vous a pratiquement marqué pour la journée d'aujourd'hui ? Vraiment, la partie qui m'a beaucoup marqué, c'est où le pasteur Ménia a dit que, que si ton époux est là, ou même ta femme est là, que le mari de nous était terrassé. Donc, dis à ton mari que tu l'aimes. Et vraiment, ça m'a béni. Et quand j'ai vu Papa lui-même en action, même mon colette, ça m'a rendu ministère. Vraiment, j'ai senti le Saint-Esprit. Et j'ai vu que le couple était réconcilié. Et vraiment, ça m'a béni de ce côté. Pasteur, qu'est-ce que t'as pratiquement marqué pour la journée d'aujourd'hui ? Pour la journée d'aujourd'hui, vraiment, c'est la manière dont le pasteur a conduit la prière de ce soir. C'était une prière qui n'était pas longue, mais puissante. Où il y avait vraiment des délivrances extraordinaires. Donc, c'est ce qui m'a vraiment marqué pour ce soir. Sois béni frère. Qu'est-ce que t'as particulièrement marqué pour la journée d'aujourd'hui ? Pour la journée d'aujourd'hui, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la restauration des couples. Voilà, vers la fin, le Seigneur nous a conduit à une restauration des couples où les partenaires, les conjoints devaient dire un mot d'amour à leurs partenaires. C'était formidable parce que c'était pratique, c'était instantané. Et la restauration va partir de là jusqu'à dans les maisons. Et je sais que ceux qui ont suivi en ligne aussi vont aussi bénéficier de ces grâces-là. Qu'est-ce que t'as pas marqué ? Vraiment, ce qui m'a marqué, le Seigneur m'a marqué particulièrement. L'habillement a été très frappant. Le Seigneur était très bien habillé. Femmes comme garçons et les enfants, j'ai été béni. Et puis les chansons m'ont vraiment béni. Et qu'est-ce que c'est la délivrance ? La délivrance, j'ai vu vraiment derrière, là-bas, j'ai vu la délivrance. Vraiment Dieu, quand on ne peut pas parler de mari de nuit, des esprits, les esprits sont vraiment manifestés. Et puis les frères et les soeurs ont été vraiment délivrés authentiquement. Et ça m'a marqué. Sous-titrage Société Radio-Canada